Le petit bonsoir Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne ! Aujourd'hui, nous avons une histoire très spéciale pour vous, une aventure qui va transporter les petits et les grands au pays des rêves. Je suis ravie de vous présenter l'aventure de Léo et la lune dormante, une histoire douce et apaisante qui nous enseigne l'importance du sommeil et comment se préparer pour une bonne nuit de repos. Accompagnez Léo, un petit garçon plein d'énergie, qui découvre comment la lune et les étoiles se préparent pour leur repos nocturne. Et comment, lui aussi, peut suivre leur exemple pour glisser dans de doux rêves. Alors, installez-vous confortablement, détendez-vous et préparons-nous ensemble à dire bonne nuit à la lune avec Léo. C'est parti pour une merveilleuse aventure nocturne. Il était une fois, un petit garçon nommé Léo qui vivait dans un village paisible au bord d'une grande forêt mystérieuse. Léo adorait jouer dehors toute la journée, courant et sautant jusqu'au coucher du soleil. Un soir, après une journée pleine de jeux, Léo n'arrivait pas à s'endormir. Il se tournait et se retournait dans son lit, mais le sommeil ne venait pas. Sa maman, voyant son agitation, lui proposa une petite promenade nocturne pour l'aider à se détendre. « Viens Léo ! » dit-elle doucement. « Allons dire bonne nuit à la lune ! » Léo enfila ses chaussons et prit sa petite lampe de poche. Ensemble, ils sortirent dans le doux crépuscule. L'air frais et les étoiles brillantes les accueillirent à l'extérieur. « Regarde Léo ! » murmura sa maman en pointant vers le ciel. « La lune est déjà en train de s'endormir. Elle ferme doucement ses yeux pour nous montrer, pour nous montrer comment bien dormir. » Léo observa la lune qui semblait lui sourire doucement. Il imaginait la lune se préparant à dormir, enveloppée dans un doux manteau de nuages. « La lune fait comme toi, Léo ! » continue à sa maman. Elle a eu une longue journée à briller, et maintenant, il est temps pour elle de se reposer. Tu vois, même la lune a besoin de sommeil pour être lumineuse et belle demain. Léo écoutait attentivement, son esprit calmé par les mots de sa maman et la fraîcheur de la nuit. Ils marchèrent un peu, marchèrent, marchèrent, regardant les étoiles qui scintillaient comme de petites veilleuses, gardant la lune compagnie. « Et maintenant, » dit sa maman en rentrant à la maison, « c'est ton tour de fermer les yeux et de voyager au pays des rêves, là où tu pourras jouer avec les étoiles et sauter par-dessus la lune. » De retour dans son lit, Léo se sentait prêt à dormir. Sa maman lui lut une courte histoire, puis éteignit doucement la lumière, laissant la pièce dans une douce pénombre. Léo ferma les yeux, inspira profondément comme la lune et se sentit flotter doucement vers le pays des rêves. « Bonsoir, Léo ! » murmura la lune depuis le ciel. « À demain pour une nouvelle journée d'aventure ! » Et avec ses pensées réconfortantes, Léo glissa doucement dans un sommeil paisible, prêt à rêver de ses propres aventures nocturnes. Bonne nuit ! Sous-titrage Société Radio-Canada